Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le KebGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Alors, cette semaine, c'est le retour du podcast après un peu plus d'un mois de pause, de retour pour une saison 2 du KebGPT Podcast. J'espère que vous serez là en grand nombre pour écouter cette saison 2 qui se tiendra de cette semaine jusqu'à peu près à la Saint-Jean. Je pense se prendre une autre pause durant l'été, donc à peu près une vingtaine d'épisodes pour la saison 2. Ne manquez pas ça! Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Premièrement, ça fait extrêmement plaisir d'être de retour à l'antenne du KebGPT Podcast. J'ai envie de vous parler de plein de choses et je vais commencer en fait par vous parler de l'année de l'implémentation de l'IA. Donc, pourquoi je pense que 2024 sera une grande année pour l'implémentation et peu de développement des modèles et tout. Et par la suite, je vais vous parler un petit peu de mon expérience de vlogging et du lancement de mon produit Capture, qui est un produit d'IA. Donc, sans plus attendre, commençons avec l'année de l'implémentation. Qu'est-ce que je veux dire par là? 2023 a été une année avec vraiment beaucoup de sorties de modèles, d'innovations. Mon dernier épisode était en fait 10 trucs qui sont arrivés en 2023 pour cette année révolutionnaire. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus. J'étais très axé OpenAI. Ceci étant dit, je parle en ce moment avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, mais j'ai aussi travaillé dans des grands groupes. Et la réalité, c'est qu'il se forge en ce moment un gap entre ce qui est fait dans l'état de l'art, les modèles les plus avancés et ce qui est concrètement fait dans les entreprises. Donc, j'ai l'impression que cette année, il va y avoir un rattrapage du côté des entreprises et que c'est vraiment cette année qu'on va voir les gains, disons, économiques et tout ce tra-la-la-la concrètement arriver dans les entreprises. Pourquoi? Premièrement, je ne pense pas qu'il y aura de grandes sorties ou de grandes avancées de modèles, du moins du côté des modèles de langage. Pourquoi? Premièrement, on a appris entre les branches. Les gens d'OpenAI nous ont laissé entendre que l'entraînement de GPT-5 était commencé dernièrement. Donc, il y a eu des tweets de Brockman qui disaient, je ne me rappelle plus exactement le phrasé exact, mais qui, en bref, nous laissait sous-entendre que le modèle GPT-5 commençait son entraînement. GPT-4 aurait pris entre 6 à 8 mois d'entraînement. C'est quand même fou, là, ça veut dire qu'il dépense 6 à 8 mois d'entraînement. Donc, à la base, je me dis que ça devrait prendre à peu près le même temps. Maintenant, si on se dit 6 à 8 mois, ça nous amène quand? Juillet, août, septembre. Donc, on est conservateur septembre. Et après ça, ils passent plusieurs mois à le tester avant de le sortir. Et qu'est-ce qui arrive en novembre cette année? Les élections américaines. Donc, j'ai l'impression que pour minimiser l'ingérence de ce genre de technologie-là, les gens d'OpenAI vont attendre post-élection américaine avant de le sortir pour s'assurer qu'il n'y ait aucun pépin de ce côté-là. Donc, je m'attends, comme je vous dis, à des petits updates de GPT, GPT 4.5 probablement, peut-être des updates autres. Ceci étant dit, ça ne sera pas des gros changements. Oui, ça peut améliorer les modèles et tout, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, les entreprises l'utilisent très peu. Donc, ça ne change pas grand-chose ces avancées-là. Par contre, comme le gap est très élevé, il y a des possibilités pour ces entreprises de commencer à l'utiliser de plus en plus, les ces technologies et on a vu avec certaines applications, dont Microsoft Co-Pilot, ça va devenir de plus en plus facile pour les entreprises d'utiliser l'IA et de l'implémenter dans leurs opérations. Donc, je suis persuadé que cette année, on va voir la majorité des grandes entreprises utilisées. C'est certain, les gains sont tellement intéressants. Et aussi, les PME, parce que le truc avec l'IA, c'est que ça permet à un peu tout le monde d'en venir avec des performances similaires. Ça peut diminuer le gap entre des grandes entreprises et des moyennes et des petites parce qu'ils ont accès à une technologie tellement puissante qui les fait converger vers le même type de résultat. Alors, à suivre pour 2024, mais je suis persuadé que c'est ça. On va voir, en bref, surtout, beaucoup d'entreprises commencer à l'utiliser de plus en plus. Peut-être, je ne veux pas être prophète de malheur, mais peut-être qu'on va voir nos premiers vrais lay-off à cause de l'IA. Des fois, il y a certaines entreprises qui sont accusées de faire ça, mais bon, ça a toujours été comme ça. Toujours les grandes entreprises ont fait des coupures. Donc, je ne pense pas que nécessairement, ça vient de là. Donc, 2024, année de l'implémentation de l'IA. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver à ce niveau-là. Sinon, dernièrement, et c'est ça qui a fait que je n'ai pas sorti de podcast depuis la fin décembre, c'est que je me suis lancé dans un vlog pour documenter, en fait, mon nouvelle aventure entrepreneuriale de lancement de produits. Puis, ce vlog, je l'ai fait un peu clickbait jusqu'à un certain point, parce que le titre et tout ça, c'est autour du fait que je veux me rendre à 50 000 de revenus récurrents par mois avec mon nouveau produit d'IA. Par contre, je trouvais ça justement très clickbait au début, très clickbait. Je me dis, tu sais, c'est le genre de sujet qui attire des gens, des fois pas les meilleures personnes, ceci étant dit. Par contre, ce qui me dérange un peu par rapport à ça, c'est que maintenant, des gens viennent me voir, viennent me parler, et ah oui, c'est toi le gars du 50 000 piastres, comme si c'était en fait mon objectif. Oui, c'est mon objectif, mais ce n'est pas vraiment pour l'argent, mais plus pour ce que le montant symbolise. Je m'explique. L'objectif de mon entreprise et de mon nouveau projet est de faciliter l'adoption de l'IA pour les PME du Québec. Donc, ça fait longtemps que je veux aider la PME. En fait, quand je me suis lancé à mon compte il y a presque cinq ans, je voulais aider la PME à introduire la data science et l'intelligence artificielle dans leurs opérations, ce qui est une chose extrêmement difficile en 2019, un peu plus facile en 2024 avec toute la gamme de modèles LLM, modèles GPT. Ceci étant dit, ça m'a pris à peu près quatre ans pour sortir un premier. En fait, vraiment comprendre que ça ne se ferait pas par la consultation ou le sous-contractage. Ce qu'on est capable de faire avec des grandes entreprises, de devenir sous-contracteur pour eux et monter des projets, dans la PME, ça ne fonctionne pas vraiment en fait de mon expérience. Donc, je suis sorti de ça. J'ai réfléchi longtemps. J'ai voulu juste créer en fait des modèles GPT, ce qui était un peu mon branding l'année passée. J'ai reçu plein d'idées. Beaucoup de monde sont venus me voir justement pour des chatbots et je me suis dit, bon, je vais sortir en fait un produit que je peux implémenter dans les entreprises plutôt facilement pour atteindre ma mission qui est d'aider les PME du Québec à utiliser l'IA. Et, bon, en me disant ça, je me suis dit, pour le quantifier un peu, ramener un objectif SMART, spécifique, measurable. Le côté measurable, je me suis dit, pour faire un réel impact, on va dire que dans la première année, je veux atteindre 50 000 de revenus récurrents. Quitte à peut-être même pas faire tant de profit que ça, là, à suivre, ça c'est une autre question. Mais c'était plus pour me dire, OK, si j'atteins ce niveau-là de revenus, ça va vouloir dire à peu près que j'ai aidé 250 entreprises PME à faire leur premier projet d'IA, ce qui est vraiment cool. Peut-être pas leur premier projet, mais avoir un nouveau produit d'IA dans leur entreprise, ce qui est vraiment cool. Et à ce chiffre-là, cette masse critique-là, ben, t'as fait quelque chose durant ton année qui a eu un impact réel. Contrairement à ce que je faisais dans les dernières années qui étaient du consulting, des fois tu fais de la bel argent, comme on dit. J'ai fait des mois, j'ai déjà fait des mois à 50 000 de revenus en tant que solopreneur, consultant. Mais c'est ça, c'était pas un réel impact sur la société, positif, donc je changeais pas grand-chose. Ceci étant dit, donc, j'ai soumis ce branding-là sur YouTube, ce qui a évidemment aidé à amener des gens au vlog, mais qui me dérangent un peu par rapport à mon objectif réel d'atteindre, d'aider les PME à remonter et à aller se battre avec les grandes entreprises. Tu sais, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, donc mon grand-père avait une PME, ma mère aussi. Mon père avait une entreprise, il était ingénieur logiciel, il avait une entreprise d'ERP ici au Québec. Donc, j'ai réel envie d'aider ce type d'entreprise-là. Et je trouve, en tout cas, aujourd'hui, je trouve que ce branding-là du cas des 50 000 de revenus fait un peu, je veux vider les pages du monde. Ceci étant dit, le vlog, allez le voir sur YouTube, sur la page, sur le channel KevGPT. Et j'essaie de sortir une vidéo toutes les semaines, donc c'est extrêmement challengeant en même temps que de lancer un produit. Ce channel-là est un peu, ce vlog-là est un peu paradoxal, parce que si ça marche vraiment bien, mon produit, j'aurai moins de temps pour faire le vlog. Et si ça ne marche pas, le produit, j'aurai plein de temps pour faire le vlog et plein de monde vont pouvoir me voir échouer. Donc, à suivre, à suivre ce vlog-là. Beaucoup de plaisir, par contre, à faire le vlog, donc c'est positif. Je me suis trouvé un monteur aussi, donc ça va m'aider à sortir de manière plus assidue les épisodes. Donc, ceci étant dit, ce vlog-là parle de moi qui lance le produit Capture. Puis j'ai envie de vous en parler aussi, parce que c'est quelque chose qui est... C'est mon premier vrai produit SaaS que je sors, c'est un SaaS full service. L'idée derrière ça, c'était un peu la genèse du projet, c'est que des gens, tout l'automne, beaucoup de monde me parlait de chatbot, tout le monde voulait un chatbot, chatbot, chatbot. J'en avais ciblé trois, j'en ai souvent parlé. C'est le chatbot expert interne, le chatbot de support client et le chatbot assistant des ventes. Peu importe comment tu veux le voir. Aujourd'hui, je l'appelle Capture de lead. Au début, je voulais faire les trois, je voulais offrir les trois. Après ça, j'ai écouté, je pense que c'est Alex Somozy qui disait, tu sais, sois un peu plus niché, offre un peu moins de services. Parce que si tu es pour te battre avec des gens qui passent 100% de leur temps à bâtir un produit similaire, est-ce que tu penses vraiment que tu es trois, quatre fois meilleur qu'eux pour passer uniquement 30% de ton temps puis faire, puis avoir des résultats aussi bons. Je me suis dit, OK, je vais en choisir un des trois. J'ai eu une expérience un peu négative avec l'idée du chatbot d'expert interne parce que j'avais fait une offre de services et l'entreprise m'est revenue en me disant, dans le fond, on va juste utiliser les GPTs qui sont sortis, on va connecter nos affaires et ça va finir là. J'étais genre fine. Honnêtement, personnellement, pour les avoir essayé, ça marche extrêmement mal. La base de données vectorielle marche extrêmement mal, ce qui fait que c'est très, très dur d'aller rechercher des documents. Donc, ça, c'est une autre histoire. Puis sinon, c'est ça. Il restait deux sortes de chatbot, celui de support client et celui de vendre, disons, de capture de lead. Et là, c'était plus l'idée de, si je veux communiquer, si je veux vraiment que des entrepreneurs soient on board avec mon idée d'IA et que je leur partageais à quel point c'est important, je voulais être le plus proche possible du ROI. Donc, le support client, c'est un coût. La capture de lead, c'est un revenu. Donc, c'est plus facile de vendre l'idée d'augmenter leur revenu. Donc, j'ai opté pour celui-ci. Puis, en même temps, c'est vraiment correct parce qu'au final, dans certains cas, je l'ai fait aussi, le support client, parce que une fois que tu as un chatbot sur ton site web, ça fait un peu tout. Donc, ceci étant dit, j'ai opté pour le chatbot de capture de lead. L'idée, c'est en ce moment de mettre un chatbot sur le site web de PME qui vont planifier des meetings sur leur site web. Donc, le chatbot est là. Il va répondre aux questions et il va poser des questions derrière pour raffiner, comprendre ce que le prospect veut. Et finalement, quand il sent que le client est chaud, il va lui dire, tu peux planifier un meeting, donne-moi ton nom, puis il peut se connecter à ton CRM, il peut te faire ressortir un lien Calendly. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là et c'est assez cool. Honnêtement, je suis assez surpris de déjà à quel point ça fonctionne bien. On a en ce moment 4, 5 avec le nôtre, en fait, chatbot en production ouverte sur le monde. Et ça fonctionne bien dans le sens que ça marche. C'est assez up and running, disons. On est capable de le sortir relativement rapidement, ce qui nous permet d'avoir des prix accessibles. C'est ça le but aussi d'offrir un service à la PME, c'est d'avoir des prix qui sont raisonnables et que les gens peuvent se payer. Et finalement, notre hypothèse, si ça avait rêvé, les gens l'utilisent et ça boucle des livres. Parce que ça, c'est la grosse hypothèse qu'on avait à la base, c'est qu'on savait que techniquement, ça se faisait, ça allait marcher dans le sens que si tu voulais planifier une rencontre, tu allais être capable de la planifier. Ceci étant dit, la question que les gens nous posaient, est-ce que des gens vont vraiment le faire? Puis la réponse maintenant, après un mois, c'est oui. C'est assez cool. Ça fait toujours une belle surprise de voir que ça fonctionne pour vrai. Alors, quels défis on a eu à ce niveau-là? C'est sûr qu'on a eu quelques défis, disons, de communiquer ce projet-là à des gens. Quand tu pars, tu as très peu de momentum. On a fait quelques publications, on en a sorti quelques-uns. Ce qui est super intéressant, de voir déjà un certain engouement pour le produit. Mais sinon, c'est sûr qu'au début, on s'est pris quelques échecs. On n'était pas très bons à le vendre non plus au début. Donc, mais on s'améliore de jour en jour. Et je pense que ça va assez bien fonctionner. Sinon, il y a eu beaucoup de fine-tuning du côté AI pour arriver à vraiment avoir ce qu'on voulait. Parce qu'à la base, ce n'est pas si simple que ça. Honnêtement, on dirait que c'est relativement simple de mettre un chatbot sur un setup et que ça marche. Mais 80% de la job est extrêmement simple. Après ça, atteindre un niveau pour le mettre ouvert sur le monde et que ça réponde toujours aux bonnes questions, c'est là que c'est beaucoup plus de l'or. Et on n'est pas encore à 100% de tout ça. Mais ça s'en vient assez bien. Je suis assez content du résultat actuel. Qu'est-ce qui s'en vient pour ce modèle-là? En ce moment, c'est quoi? On va prendre la base de connaissances que les clients nous donnent. On va prendre leur look, leur logo. On crée l'interface du chatbot. On crée sa base de connaissances. On crée son ton. Dépendamment de comment les clients veulent que ça fonctionne. Donc, c'est toujours trois éléments. Un chatbot, il y a le prompt initial qui se veut. Ses instructions. Qu'est-ce qu'il fait? Son ton. Sa base de connaissances. Qu'est-ce qu'il connaît? Nous, on le force aussi à uniquement aller chercher l'information dans cette base de connaissances-là. Donc, il ne connaît pas tes compétiteurs. Il ne va pas inventer n'importe quoi. Et finalement, c'est ça. Fait que prompt initial, ton. Deux. Base de connaissances. Troisièmement, les actions. Donc, dans notre cas ici, il va se connecter. Il va prendre des rendez-vous. C'est son action principale. Et là, on est évidemment sur, on utilise GPT-4 pour ce faire. Mais, c'est ça. Dans mon roadmap, j'aimerais ça d'ici la Saint-Jean. Et je vous en reparlerai certainement. C'est quelque chose qui va être assez excitant à faire. En fait, ça va être d'entraîner notre propre modèle pour utiliser probablement Mistral 8x7b. Donc, un modèle open source de la compagnie française Mistral AI. Donc, j'aimerais ça fine-tuner probablement de la donnée synthétique pour être capable d'avoir mon propre modèle. Premier modèle au Québec, peut-être. Sûrement que ce n'est pas le premier modèle au Québec. Mais le premier modèle que moi, je sais qui existe et qui a été entraîné au Québec. Ça serait assez cool. Donc, ça, c'est assez cool. Aussi, un aspect qui est vraiment cool avec notre produit en ce moment, c'est qu'on est capable rapidement de créer un prototype pour les entreprises. Donc, comment ça marche? C'est qu'on a un lien Calendly. On va le mettre, on va le partager au monde. Et quand quelqu'un le remplit, il book un meeting, ça peut être aussi vite que pour demain. On est capable de créer un prototype. Puis là, c'est le fun parce que les clients peuvent voir, les prospects plutôt, peuvent voir directement à quoi ça ressemblerait s'ils vont de l'avant. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un gros avantage qu'on a d'être capable de faire ça. Et évidemment, pour les auditeurs du podcast, si ça vous intéresse d'avoir votre prototype pour votre entreprise, bien, ça ferait extrêmement plaisir, extrêmement plaisir de vous le faire. Donc, je vais mettre un lien dans la description du podcast. Il y a aussi un lien, évidemment, sur mon LinkedIn pour construire votre prototype. Et il y a aussi nos strings attaches. Il y a vraiment, le but, c'est vraiment de vous montrer totalement gratuitement à quoi ça pourrait ressembler un chatbot entraîné sur vos données et sur votre logo avec votre image de marque, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, c'est ça. Sinon, je vais recommencer à avoir des invités. Là, j'ai déjà deux, même trois invités, mais une paire qui va être dans un épisode de planifié. Cette année, j'aimerais recevoir des gens un peu plus big shot. Awfully, ce serait bien le fun. J'ai quelques noms en tête que je vous les partagerai si jamais on veut partager la bonne nouvelle. Mais c'est ça, ça va être notre deuxième saison du Cap GPT Podcast et ça va faire extrêmement plaisir de vous voir en aussi grand nombre. Voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous invite évidemment à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou j'en sais rien et le partager à tout le monde que vous connaissez, à votre mère, à votre chien, à vos amis, à n'importe qui qui pourrait être intéressé par le podcast. Donc, merci beaucoup. Et on se reparle la semaine prochaine où je pense que je vais vous parler de cette manière de comment j'utilise l'IA dans mon entreprise. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Salut, la bonne fin de journée.